Il s'agit de la première conférence des chefs de la direction pour le forum Ceinture et Routes en Chine. Quelques 900 chefs d'entreprise viennent manifester leur engagement envers cette initiative. Ils représentent des multinationales et les sociétés chinoises qui se portent bien à l'étranger. L'initiative Ceinture et Routes offre une excellente opportunité pour les entreprises chinoises afin de se lancer sur les marchés internationaux. Les marchés émergents sont encore en phase d'industrialisation, ce qui donne aux entreprises chinoises de nombreuses possibilités, notamment pour tout ce qui a trait à la numérisation. Les entreprises chinoises ont des bas solides dans le monde des télécommunications et de l'Internet leur permettant de tester les marchés étrangers. L'Italie devrait être le premier pays du G7 à s'engager à l'initiative Ceinture et Routes. Mais il s'agit principalement d'opportunités d'investissement dans les infrastructures. En ce qui concerne le projet de la route numérique de la soie, la liste des membres reste courte et la Chine poursuit ses efforts pour obtenir plus de grosses pointures. Il est essentiel de le faire pour favoriser la gouvernance numérique mondiale. Pour la route numérique de la soie, ce qui est important, c'est l'évolution de l'économie numérique, mais aussi l'évolution de la gouvernance numérique. Si vous pensez au fait que l'économie numérique se base fortement sur la connaissance et que la Chine et les pays du G7, en particulier les Etats-Unis, sont les plus grands marchés de l'économie numérique du monde, donc par définition, ils auront la plus grande influence sur l'avenir du développement de cette économie et de la cybercommunauté mondiale. Donc c'est vraiment un incontournable pour le G7 et en particulier pour les Etats-Unis de faire partie de cette conversation. Ce qui freine les investisseurs, c'est le manque de confiance envers l'initiative Ceinture et Routes. Cela inclut les préoccupations liées à la dette, à l'environnement et à l'impact économique local. Quel est le meilleur moyen de gagner le cœur des pays et des grandes entreprises ? Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire des projets qui auront du succès, avec des exemples de réussite. Les gens vont comprendre les avantages de ce genre de communauté. Deuxièmement, il faut que ce soit pratique, que ce soit de vraies choses. Et finalement, il faut que cela génère de très bons revenus lors de leur utilisation pour exclure les questions relatives au financement durable.